Salut people! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un petit peu de mes nouvelles, puis vous donner surtout un message d'espoir. De ce temps-ci, en tout cas, vous le savez, je l'écris souvent sur ma page, ça n'allait pas vraiment super bien. Quand on se sent bien dans notre peau, puis qu'on ne ressent plus l'urgence de maigrir, ce qui arrive, c'est qu'on saute un ou deux, trois ou quatre entraînements, puis on a plus de soirées avec notre amoureux au resto, avec les amis, puis tout ça, mais bref, le message que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment pas abandonner, ça vaut vraiment la peine. Je sens vraiment que je suis revenue, que je suis revenue, oui, que je suis revenue dans le bon chemin, je sens courir au moins aux deux jours. Ouf, je saute plus mes entraînements, puis j'essaye de faire attention le soir. C'est sûr que c'est le soir le plus difficile, c'est toujours bon de relaxer avec un petit verre de vin, mais au lieu de relaxer à tous les soirs avec un petit verre de vin, bien, je me donne le droit de le faire une fois par semaine. Fait que, regardez le beau décor que j'avais aujourd'hui pour courir. Moi, j'habite à Rivière-des-Prairies, fait que ce que je fais, c'est que je prends souvent mon auto, je descends jusque sur le boulevard Gouin pour pouvoir aller courir sur le bord de l'eau. Ça fait vraiment du bien, ça me ressource, puis ça me détend. Fait qu'avec un beau décor comme ça, j'ai aucune raison de ne pas le faire. Fait qu'en tout cas, ah oui, je voulais vous montrer aussi. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis mon chandail qu'on s'était fait faire pour notre défi Montréal-New York. Ma gang de filles me manque. L'adrénaline du défi me manque. En tout cas, j'avais besoin aujourd'hui que vous soyez avec moi pour m'entraîner. Fait que j'ai bien hâte qu'on se revoie. Puis en tout cas, tout le monde, lâchez pas. Ça vaut vraiment la peine de continuer. Ça fait tellement du bien d'être bien dans son corps et dans sa tête. Fait que never give up people, on lâche pas.